Le sexe et l'amour. J'ai écouté cet été la série Sex Live sur Netflix qui, il faut bien lui donner cela, fait réfléchir sur l'importance du sexe, du bon sexe, dans une vie de couple. On sait tous que le sexe et l'amour peuvent vivre indépendamment l'un de l'autre. On peut avoir du sexe sans aimer et on peut aimer sans avoir de sexe. Là où le défi se dresse, c'est lorsqu'on veut vivre les deux. Être en amour réciproque avec une personne avec qui on s'épanouira sexuellement. Est-ce possible? Bien sûr que oui. Est-ce courant? Je n'en suis pas si certaine. Premièrement, la sexualité ne s'apprend pas dans les livres, même si oui, ils peuvent être une bonne source de renseignements. Et que dire des films pornos? Ils peuvent probablement être très instructifs pour nous aider à savoir ce qui nous allume ou pas, mais ils viennent souvent aussi créer une image qui s'éloigne de la réalité ou, devrais-je dire, créer des attentes et surtout une certaine pression, car en 2021, on a l'impression que si on ne fait pas tout ce que le porno enseigne, on est out. L'important, c'est de rester fidèle à soi-même tout en étant conscient qu'on a aussi des besoins à satisfaire chez l'autre. Donc, cela demande beaucoup d'écoute et une certaine dose d'adaptation pour arriver à se rejoindre dans un espace où les deux seront totalement libres d'exprimer leur sexualité sans l'imposer à leur partenaire. On dit que parmi les sujets de discorde les plus courants chez les couples se trouvent les finances et le sexe, évidemment. Alors, je pense qu'il est important que chacun fasse une certaine introspection pour se demander si, dans le moment, cette portion de sa vie le satisfait, mais aussi satisfait le ou la partenaire. En terminant, on peut accrocher une personne avec le sexe, mais ça prend aussi autre chose pour la garder.